Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 20ème partie de Pokémon Vanguard. Je me suis trompé sur les deux épisodes précédents, je crois, que j'ai mis le fond qui est pour Africanus. Donc là, normalement, j'ai mis le fond étoilé. On était toujours sur le mont Archon. J'ai soigné les Pokémon, j'ai juste fait ce gars. C'est facile à battre, heureusement. Et j'ai vu qu'on arrivait devant... Alors, on a Destiny, Zeké et Clarity. On va voir ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'ils avaient disparu. Il y a un gars qui s'appelle Zenz. Ah oui, on l'avait déjà rencontré. C'est pas lui qui est allé voir la mère de Destiny ? Tu sais, je m'attendais à ce qu'un maître de maison... Enfin, j'attendais vraiment qu'un maître de maison, un manager, je sais pas trop, de la Camidémie Vanguard soit un peu plus fort. Je n'avais pas des grosses attentes, mais sérieusement, c'est pathétique. Ferme-la. Notre région serait paisible s'il n'y avait pas les Renégas. Ah, vous de l'association... Enfin, vous tous de l'association de dresseurs, vous dites tous la même merde. Oh, c'est bon. Hey, Destiny, Zeké, pourquoi est-ce qu'ils sont là, à se tenir debout ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Pourquoi est-ce qu'ils se tiennent debout sans bouger ? Je les ai gelés avec de la lumière. Ils ne bougeront pas pendant encore quelques heures. Ton ami aux cheveux oranges est extrêmement choqué. Bon, je sais pas, from sight feeling, j'ai pas compris. Mais Destiny, je ne serais pas trop inquiète pour elle, elle est assez familière avec ça. Qu'est-ce que tu... Laissez-les partir. Je vous combattrai si je le dois, et même si je perds. L'association entière des dresseurs, l'association des dresseurs en entier, sera là dans quelques minutes. Aujourd'hui, ce sera la fin de la défiance. Mais je comprends pas, mais comment vous faites pour être si stupide ? Ce sentiment. C'est horrible, ce sentiment dreadful. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger ? Mon corps ne bouge pas. Je dois les sauver. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Est-ce que tu n'étais pas... Tu n'avais pas trop envie de m'arrêter il y a quelques secondes ? Enfin, peu importe. Contrairement à toi, je suis venu... Je suis préparé. Je suis venu préparé. Plutôt que juste bluffé. Trois de tes amis sont temporairement paralysés, et ton professeur, pathétique, est couché sans pouvoir t'aider derrière toi. Eh bien, une seule personne ne va venir t'aider. S'il vous plaît, laissez-moi combattre. Je ne sais pas quoi faire de toi, mais on dirait que... Que ta conscience te garde un peu en arrière. Mystère humain, ça marche en ta faveur. Je vais respectement te laisser sans te blesser si tu restes sans bouger. Comme pour ton instructeur. Je vais les emmener avec moi. Non ! J'aimerais continuer à parler avec toi. J'aimerais continuer notre discussion que tu as interrompue rudement. Et toi, Simon, tu ferais mieux de croiser les doigts pour ne jamais qu'on se recroise. Et là, il a essayé de nous paralyser. Il s'est vraiment barré avec Clarity. Non, non ! Pourquoi ? Pourquoi est-ce que... Je n'ai pas pu bouger. Vous m'avez amené à cet endroit, mais vous ne m'avez pas laissé combattre. Est-ce que je suis seulement ici pour souffrir ? Pour regarder tout le monde souffrir. Après 30 minutes, nous avons réalisé la vérité. Personne n'est venu nous aider. Rilas a amené Calvin jusqu'à moi et je les ai regardés tous les trois refaire le chemin inverse de la montagne et retourner à l'académie. Elle est revenue trois heures plus tard avec Natacha et plusieurs rangers et des travailleurs médicaux. Tandis que le soleil se couchait, nous avons doucement retraversé la montagne. Ah oui, c'est... Le moral est un peu bas, je pense. Sniff. Enfin, ironif. Ah, c'est Kiss. Kiss ! Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps. J'étais à une réunion dans le sud-est, donc les nouvelles ne me sont parvenues que quelques heures plus tard. Mais j'espère que vous deux, vous allez bien au moins. Nous allons bien. Les blessures de Calvin étaient surtout des brûlures physiques causées par la foudre qu'il a presque, enfin qu'il a barely, presque été capable d'éviter. Il est actuellement en train de se reposer chez ses parents, mais il devrait, voilà, il devrait être guéri dans quelques jours. Pour Zeké et Destiny, ils ont été transférés à un institut médical privé de Ocea. Il n'a pas été autorisé à recevoir beaucoup de détails, mais apparemment, Zeké a eu quelques attaques de panique et Destiny ne s'est pas encore réveillé. Malheureusement, il n'autorise que la visite d'un membre immédiat de la famille pour le moment. Non, je n'ai rien pu faire et j'ai été terrifié juste en le voyant. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Si seulement j'avais pu... Non, tu te trompes. Si tu avais engagé le combat avec lui, tu aurais été tué. Quoi ? Cet homme, Zent. Non, il n'a rien à voir avec les renégats que j'ai rencontrés. Il n'a pas d'objectif, en tout cas pas un qu'on connaisse. Il est juste là, il traîne, il combat et il tue des dresseurs. Cela me fait mal de penser que même des dresseurs de ton niveau se soient retrouvés dans cette merde. Attends, et Clarity ? Ah oui, nous avons beaucoup de professionnels qui recherchent activement des indices qui nous permettraient de la retrouver elle ou de situer Zent. En fait, je vais bientôt rejoindre ces recherches. Et nous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider ? Après ce qui est arrivé sur le mont Archon, je suis désolé mais je ne peux pas le permettre. Je dois y aller, s'il vous plaît. Restez en dehors de tous ces problèmes. Je ne sais plus. En premier ma famille et maintenant vous les gars. Ah, c'est trop du cul, ils m'ont tout pris. Rélas, qu'est-ce que tu... Et nous sommes supposés juste rester là et regarder, attendre et voir ce qu'il se passe. Je... Ce moment-je ne voulais pas... Ok, je vais aller m'allonger un peu. Ah, c'est terrible. On ne sait pas trop encore son passé. Tous les jours, je me réveille. Je pense à moi. Pourquoi est-ce que je suis ici ? Est-ce que j'ai un objectif, quelque chose à accomplir ? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on me laisse sans Z, sans indices ? Si je découvre cet objectif et que je le remplis, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que je vais magiquement disparaître de ce monde ? Ou est-ce que je vais... Est-ce que je vais être doucement retiré de la vie de tous ceux que j'ai rencontrés ici ? Et à propos des gens que je connaissais avant, est-ce qu'il y a des personnes dans mon propre passé qui m'attendent ? Sans... Sans idée de là où je suis parti. Est-ce que je vais les revoir ? Et si je retrouve mes souvenirs. Est-ce que je vais vouloir retourner les voir ? Est-ce que je vais vouloir les rejoindre ? Plutôt que rester ici ? Toutes ces questions et toujours aucune réponse. C'est vrai qu'on n'a pas de réponse. On aimerait bien avoir des réponses. Avaros Mountain. Ok, ça c'est... On la connaît, c'est Vivi. Si tu voulais communiquer, tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin jusqu'ici. Ok, donc c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin que tu attires Saumon ici et que tu les captures. Ah, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je viens juste d'avoir une petite conversation avec cette petite merde. Bon, pourquoi tu as besoin d'eux de toute façon ? Je crois que Saumon, porte, berge, je ne sais plus ce que ça veut dire. Il a quelque chose similaire à toi. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que ça veut dire, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire toi-même ? J'ai besoin de m'occuper de quelque chose. Cela va me garder occupé pour les prochains jours. Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas te le dire, désolé. Tu n'es pas très fort pour convaincre les gens. Tu veux des réponses sur ce monde, n'est-ce pas ? Capturer Saumon, ça fait partie de ce processus. Ok. Si jamais tu m'as dit de la merde, je tuerai Saumon. Bon, ça ne ferait pas beaucoup de différence. Ah, tu es une femme folle, mais j'aime ça. Peu importe ce que tu dis, fais juste ce que je te demande. Ok, donc elle, elle est supérieure... On l'a combattue en plus. Elle est supérieure à... À Zent. Comment il s'appelle déjà ? Chapitre 13. 13 sur 27, je rappelle. Avaros Island, on sera au niveau 32. On peut aller jusqu'au niveau 32, ok. Je ne peux rien faire, je me sens inutile. Non, c'est... Ça n'a aucun sens. Pourquoi je n'ai pas pu bouger ? Parfois, je me sens inarrêtable avec mes Pokémon. Saumon, laisse-moi entrer. Mais pourquoi, pourquoi là ? Pourquoi je n'ai pas pu bouger ? Oh, Rylas. Ouch, est-ce que tu viens juste de... Oui, désolé. Tu es resté là depuis deux jours maintenant. Non, la sacrée dodo. Destiny ? Ni elle, ni Zeké ne se sont réveillis. Mais je veux aller voir Calvin et tu... Toi, tu as vraiment besoin de prendre de l'air. Ah, très bien. Allez, on se retrouve dehors. Ouais. On se retrouve dehors sans problème. C'est triste, là. Nos copains, ils sont tous blessés. C'est un peu terrible. On a... Donc, Zeké et Destiny qui sont blessés dans notre groupe de cinq. On a Calvin qui s'est réveillé, qui était un peu moins blessé. Et Rylas qui va toujours bien à peu près. Prêt à partir ? Oui. Où est-ce qu'on va exactement ? Là où Calvin vit. À Arlen. Ok. Donc, Rylas. Je sais que ça va paraître assez insensible. Ce que je vais demander, mais... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, rien du tout, en fait. C'est à propos de ce que j'ai dit l'autre jour. N'est-ce pas ? Oublie ça, d'accord ? Je suis juste inquiet à propos de toi. Ne le sois pas. Saumon, est-ce que tu as une famille ? Quoi ? Désolé, c'était une question bizarre. Je veux dire, je ne me souviens pas vraiment de mon enfance. J'ai vécu avec Destiny et sa mère du plus loin que je me souvienne. Ok, ça fait sens. Ok, nous y sommes. Ah, ça a été la balade, en fait. Donc, ils vous ont laissé venir me voir ? C'est ridicule. On est vraiment passé dans une situation de vie ou de mort. Juste pour qu'on nous dise, tout va bien se passer. Tout ira bien. Calvin, est-ce que tu... Vas bien ? Oui, je pense. Et Zekia et Destiny, est-ce qu'ils sont... Nous ne savons pas. Et Clarity ? Kiss et d'autres dresseurs professionnels sont toujours à sa recherche. Mais pourquoi est-ce que... Merde ! Est-ce que vous ne devriez pas être tous les deux dehors à les rechercher ? Kiss ne nous laisse pas après tout ce qui est arrivé. Après tout ce qui est arrivé ? Est-ce que ça ne devrait pas encore plus être une raison de les rejoindre ? Clarity a disparu. Personne ne sait ce qui se passe avec Destiny, Zekia. Et vous deux, vous êtes là, devant moi ? Mais qu'est-ce qu'on est supposé faire ? Le saumon. Je n'ai pas pu faire une seule chose, la dernière fois. Quelle différence ça va faire si on essaie encore ? Quelle différence ça va faire si tu ne fais rien du tout ? Si je n'étais pas encore en train de me remettre de mes brûlures, je t'aurais frappé en plein visage. Si j'étais à ta place, je ne voudrais rien faire non plus. Mais c'est parce que je sais que je ne suis pas assez fort. Mais si toi, espèce de trou de mâle, tu peux t'occuper de plusieurs Renegas. Tu ferais mieux de le faire pendant que ça compte encore ? Je ne suis pas sûr de ça. Raelas, allons-y. Quoi ? Nous partons. On est en colère ou on va juste aller se battre ? Qu'est-ce que... Écoute, je suis désolé, j'ai juste... Il a raison, tu sais. Nous devons faire quelque chose. Je ne suis pas en désaccord avec toi, je ne suis vraiment... Je veux des claritiers. Mais comment est-ce qu'on est supposé la trouver ? Saumon, c'est toi ? Ah, la maman de Destiny. C'est assez formel, Saumon. Quoi ? C'est la maman de Destiny ? Oui, mais je préfère que vous m'appeliez Jackie. Oh, très bien. Oh, Destiny, est-ce qu'elle va bien ? Ils ne savent pas. Je... Je suis resté assise à ses côtés pendant trente heures. Je lui ai parlé, je lui ai lu, je lui ai même chanté, j'ai pleuré devant elle, mais rien. Elle a un pouls, mais d'après les docteurs, elle devrait aller parfaitement bien, mais... Juste, ils ne savent pas. Et ils disent la même chose à propos de l'autre enfant, Zekie. Euh... Un pouls normal et sain. Aucun signe de dysfonctionnement. Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je... Je vais aller trouver une manière de sauver Destiny. La foudre, Zent, la défiance. Vous deux, vous en savez plus que ce à quoi je m'attendais. Mais je ne sais pas si vous... Nous allons... Si vous savez comment les aider, alors nous allons avec vous. En gros, c'est ça. Très bien. Retrouvez-moi côté plage de Southend. Ok. Ok. Je ne sais pas exactement où c'est. Non, on va y aller. On va se téléporter, non ? En vrai. En vrai, on va 100% se téléporter. Ah, mais on est ici. Ah, mais oui, Arlène, c'est la ville. On va... Southend. Je ne sais pas s'il y a besoin d'aller à la ferme. Oui, on peut accéder à la plage. Non, pas par là. Parce que là, ça nous mène en direction de Pierre. Pierre, je me rappelle. Peut-être plus par là, la plage ? Non. Bah non, alors peut-être que c'était vraiment là-bas. Beachside. On va tenter vers là-bas. Il y a de l'eau. Voilà, il y a Pierre. On arrive à la plage ? Hum... Non, mais après, là, on va où ? Southend Woods. Mais est-ce que ça apparaît même sur la carte ? Après, ça peut être que par là, non ? Attends, ils disent quoi sur la quête exactement ? Avaros Island. Ah, et Southend Beachside. Mais là, on n'est vraiment plus côté plage. Bon, on va voir. Sinon, je retournerai à Southend. Là-bas, il y a le truc du raid. On a déjà utilisé. Et c'est là qu'on avait fait un truc de glace avec Frost Walker. Est-ce qu'on peut encore utiliser ce truc ? Voilà, ici. Ouais, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres endroits où on pourra l'utiliser plus tard dans l'aventure. Parce que ça reste la seule fois où on l'a utilisé. Eh oui, c'est bon, c'est là. Très bien. Pour une fois, je me suis bien dirigé. Donc, Jackie, j'ai quelques questions. Où est-ce que nous allons ? Et comment nous y allons ? Ok, à dos de l'eau classe. Nous allons à Avaros Island. Attends, on va chevaucher ça. Au moins que tu possèdes un bateau, c'est notre meilleure option. Il n'en a pas l'air, mais ne t'inquiète pas. Il y a assez de place pour nous trois. Ok. Donc, c'est ça, l'océan. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir nerveux. Les tides, les vagues, pas waves, sont étrangement calmes aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas supposés l'être ? Eh bien, l'île Avaros, c'est vraiment connu pour sa météo difficile. Et ses mers impassables, non navigables. Bien. Donc, comment vous savez que ce que nous cherchons va se trouver sur cette île ? C'est difficile à dire, mais j'ai mes raisons personnelles de croire que nous le trouverons là-bas. Ok, espérons que vous avez raison. Ah bon sang, mais c'est la température. 90 degrés. On y est presque. Quand nous arriverons, laissez-moi m'occuper des personnes locales. Ils ne sont pas les plus amicaux envers les étrangers. Ok. Avaros Beachside. Nous y voilà, Avaros Island. C'est surprenamment pas aussi froid que ce que je l'attendais. Bon, où est-ce qu'on va maintenant ? Nous devons traverser les montagnes. Vous savez, avant qu'on continue, j'aimerais en savoir un peu plus à propos de notre situation actuelle. Qu'est-ce que nous recherchons ? Je suis désolé. Ce n'était pas bien de ma part de garder de telles informations. Il y a une usine défiance abandonnée sur cette île. Sérieusement ? Oui, je suis très sérieuse. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver qui nous aiderait ? Il y a un assortiment de médicaments qui peuvent être, on va dire, préparés pour soigner Destiny et Zeke. Donc, c'est si facile ? Pas vraiment. L'île est peuplée de pokémons sauvages. En plus de ça, là où nous allons, c'est bien plus froid qu'ici. Et enfin, la température va chuter beaucoup une fois que l'ail se sera couché. Donc non, ce ne sera pas facile. Et nous sommes un peu serrés au niveau timing. Ok, mais ceci étant dit, avançons. Bon, on est encore dans... Merci. On est encore dans la glace. Bien. Eh bien, allons-y. Avec ce petit piano très doux. C'est quoi ? C'est une maison pour nous reposer, ça ? Non, bah tiens, il y a... Il y a lui. Il est dans cette maison, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, non, on ne veut pas téléporter. Est-ce qu'on veut se reposer ? Oui, j'ai plus le souvenir de la dernière fois où on s'est soigné. Donc, on en profite. Une maison au milieu d'une tempête de neige. C'est génial, ça. C'est génial. Allez, on y va. Route 7, alors. Ah oui, on a effectivement ça comme Pokémon sauvage. Oui, il y a lui dans l'arbre. Je ne l'avais pas vu. On a quoi ici ? Ouais, rien d'intéressant. On a un Pokémon sauvage qu'on n'a pas encore rencontré. D'accord. Je ne sais pas si j'enlève pour autant le repousse. Ok. On est dans un truc de glace, potentiellement. On va voir. Ok. Miker Anton, il a trois Pokémon. Oh ! Il est trop drôle. J'aime bien. Il me fait rien. Il me fait beaucoup rien. Après, c'est facile de faire des Taupliqueurs drôles. Ça va. Snowver, on laisse. C'est bien les combats qui se passent facilement comme ça. Après, on n'est vraiment pas l'autre. On peut toujours aller se soigner. Mais quand même. J'aurais dû... J'aurais dû aller acheter des objets un petit peu. Je n'ai racheté aucune potion. Je ne sais pas si on peut retourner en arrière. Si on peut rejoindre la terre principale. Parce que la dame avec son low-class, la Jackie, elle n'est plus là pour nous y emmener justement en métropole. Bon. On continue. On continue par là. Ok. Slidestone Cavern. Comment on peut faire ça ? C'est bon, je l'ai. Ok. Des objets à récupérer ? Non. Ah si, il y en a un là-bas. On va récupérer ça. Qu'est-ce qu'on choisit ? On choisit... Avaros Cavern. Est-ce qu'on peut casser ça ? Non, on ne peut pas. On n'a pas encore le 4-rock ? Bon, on passe par là. Avaros. Bonjour. Je fais ma tournée quotidienne. Il faut que je m'assure que tout le monde à Avaros récupère son courrier. Ok. Ah, Faulkner. Et pour un petit prix de 20 points de dresseur, je vais te donner un Harchen. Alors, pourquoi pas ? Parce que le Harchen, je me rappelle, il était vraiment stylé. C'est celui de l'Harchen dont je me souviens. Il était assez cool. Oui. Ah, il n'a pas encore évolué, mais il va être cool. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... On téléphone sous les yeux pour vérifier la liste des étoiles. Donc... Ar... Arilus. Ou Arileos. Ça fait genre... Alors... Ah, je veux un truc qui tape dans l'attaque, non ? Je ne sais plus quel est son type. Ouais. Limber, je ne sais pas ce que c'est. Ah, les feux. Ah, je ne peux pas le prendre avec moi direct. Allez. Ouais, est-ce qu'on va le combattre ou pas, lui ? Allez, on va... On va le combattre. Ouais, je n'ai pas envie de me demander quoi. Il m'a demandé un truc. C'est vrai que je n'avais pas fait le dernier champion qu'on avait croisé. Mais lui... Allez. On s'en occupe. Vega. Alors, pas le bon Pokémon. Il rate son attaque, c'est très bien. Bon, ce n'est pas le bon Pokémon. Ce n'est pas forcément le mauvais. Ouais, il résiste... Bon, je pense qu'on peut se soigner dans cette ville. J'espère. Je pense que oui. Allez, Borealis. Il n'y aura que des types vol. Normalement. R-slash. Ça fait mal, hein ? Le bon sang. En plus, par contre, ce qui est embêtant, c'est si on perd. Skarmory. Allez, Sirius. Et mon petit Sirius, tu nous fais plaisir. Tu gagnes tout ça. Et toujours avec étincelle. Allez, il rate son attaque, ça c'est très bien. Par contre, la défense de bâtard, en fait. Je pense qu'il en faut encore un deuxième. Enfin, l'en haut de foudre a encore deux. Ouais. Ok. Cluck. Bien. 1117, bravo. Murko, on va laisser. Lui, ça devrait aller. Je me soignerai quand même. Cluck. Je ne sais pas pourquoi j'économise des étincelles, alors qu'il y en a pas mal. Des fois, je fais des actions, je ne sais pas. Pidgeotto. Alors, Pidgeotto. On va mettre Pollux. Et, on a quoi qu'on m'attaque déjà ? Poison Jab, c'est très bien. Allez, moins de la moitié, s'il te plaît. Ben non, mes proches attaqués, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Ah, c'est bête. Mais, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'espérais, qu'il se passe un miracle. Je ne sais pas trop. Il y a Poison Gas. Il faut qu'on le passe. Ouais, on résiste. Allez ! On l'a pris deux fois. On l'a pris trois fois, mais les deux fois où j'ai eu un tour à paire, on s'est fait à pleurer. Abusé. J'espère que ce qu'il va nous donner, ça vaudra le coup. Ok, super efficace. Un peu embêtant, tout ça. On va se soigner. On a plus de super potions. Oh, il rate. Très bien, ça. Oh là 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 là. C'est le retournement de situation. Oh, c'est bon. Pas besoin. C'était tout prévu. 136. Bravo. Et lui, il va bientôt évoluer. Très bien. Ok, trois bonbons comme ça. C'est sympa. Trois points de dresseur. R slash. C'est pas mal, R slash. C'est pas mal bon. Dans cette ville, est-ce qu'ils ont un centre Pokémon ? J'espère que oui. On dirait que non. Bonjour. Ice Jam. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il se passe quand quelque chose d'aussi adorable que mon petit Obali meurt ? Est-ce que le monde explose ? Est-ce que la société pourra le supporter ? Attends, je devrais aller voir Jackie avant d'aller plus loin. Je vais rester dehors avec mon skido. Peu importe à quel point il fait froid. Elle est où, Jackie ? Ma femme et moi avons déménagé ici de Kanto il y a quelques mois. Est-ce que c'est mieux ? Pas vraiment, mais honnêtement, Kanto est devenu tellement un trou de merde. Depuis qu'Ethan a pris sa retraite. Qui est Ethan ? Mon fils se plaint trop qu'il ne peut pas laisser son skido à l'intérieur. Ce Pokémon aime le froid. Et puis, je ne veux pas de la neige partout dans la maison. Ok. Ben, il est où, Jackie ? Ah, mais ce n'était pas du tout le chemin. C'est vrai qu'il y avait un autre chemin, mais apparemment, ce n'est pas ça. Mon père m'a raconté une histoire à propos d'un homme fou qui vivait dans les bois. Il racontait des histoires aux gens, comme quoi il venait d'un autre monde. Ah, quelle mauvaise influence sur nos enfants. Ouais, ouais, on va, on essaiera. Pas grand-chose ne se passe par ici, juste un vieux village ennuyant. Ok, bon, on retourne en arrière. On ne peut pas aller plus loin. Effectivement, là où il y avait le Pokémon sauvage, le singe là, que j'ai évité, il y avait un autre chemin par là-bas. Donc cette fois, on ne va pas l'éviter. Je vais juste aller me soigner. Puisqu'on a quand même un peu souffert de ce combat. Non, mais comment ? Non, non, on peut passer par là. Et puis, on va continuer. Je ne sais pas si on arrivera à atteindre Jackie dans cette partie. Mais on va tenter. On va tenter, voir ce que ça donne. On a 28 minutes. Voilà, par ici. Et lui, lui, il veut quoi ? Vrai, type glace. Vrai, type glace. Combat. Vrai, glace, combat. On a 40. Putain, la saleté. Flameburst. On est déjà plus rapide. Il doit être vraiment lent. Ça ne fait pas la moitié. Ok. On attaque encore. Attends. Ice Hammer. Ok. Dommage. On ira se re-soigner juste après. Qui va prendre l'expérience ? Allez, El Gaffar. Ils ne montent toujours pas de niveau, lui. Vive attaque. Est-ce que ça suffit ? Oui. Heureusement que ça suffit quand même. Bien. Est-ce que tu vas évoluer, El Gaffar ? Non, je ne comprends rien. Vraiment, je ne sais plus le commentaire, je ne me souviens plus, mais il y avait une histoire de gemme niveau 30. Je lui ai donné une gemme, j'espérais que ça suffirait, mais non. Donc, il faudrait que je me rançais. Vraiment que je mette sur Google. Evolve Eevee. Pokémon Vanguard. Evolve, comme on dit. Bien. Je continue. Il ne faut pas le recombattre à chaque fois. J'étais en train de me demander. Il a disparu. Oui, très bien. Très bien, très bien. Oh là là. Maintenant, on va essayer de le faire. On va essayer. Ça devrait aller. Après, je couperai le moment où je retourne me soigner. Lui aussi, il ne doit pas être très, très rapide. Il veut déjà dormir. Pourquoi ? Allez, très bien. Ah, très bien. Un combat qui se passe sans qu'on ait besoin de retourner se soigner immédiatement après. Ça fait plaisir. En plus, c'est des Pokémon qui nous donnent un max d'expérience. C'est assez terrible. Et là, on a relui. Bonjour. Bon, ça ne sera pas... Je ne suis pas sûr que ça va mieux se passer que tout à l'heure. Ok, il attaque en premier cette fois. Allez, au moins la moitié, s'il te plaît. Oui, ça devrait aller. Ouh, je ne sais pas. On attaque en premier cette fois. Et il est KO. Parfait. Je ne vais pas me retourner me soigner pour 23 PV. Franchement, la flemme. Ok, 32. Oh, Flash Cannon Australis. Ben, ouais. Ben oui, c'est mieux que Metal Clos. On aime bien Metal Clos, mais ce n'est pas 100% précis. Ça n'augmente jamais l'attaque. Ça ne fonctionnait jamais. Oh ! Alors, je lui ai donné une gemme. Normalement, ça va être une nouvelle forme d'Evoli. Ah, c'était niveau 32. Ce n'était pas niveau 30. D'accord. Ok. C'est pas rien. Ah oui, je lui avais donné une gemme de combat. Eh, il est plutôt joli. J'aime bien. Il va prendre Mac Punch. Ben oui, tu vas prendre Mac Punch si tu veux. La place de vive attaque. Ah, c'est bien ça. Un type combat, ça nous manquait un peu. Attends, mais qu'est-ce que j'ai à lui donner ? On a quoi ? War Cup ? Augmente l'attaque. Pourquoi ? Non. À lui. À la place de toutes ces bêtises. Fang glitch, non. C'est bon. Peut-être que ça peut être utile. Surtout après, si on a un truc de priorité. Et on va se contenter de ça pour l'instant. Franchement, je vais le mettre devant. Et on va voir. On va voir ce que ça donne en combat. En plus, on est dans une montagne de glace. Donc, ça peut être assez utile. Ça ne sera pas le Pokémon le plus résistant de l'année. Je pense. Par contre, la tempête de neige, elle nous ralentit vraiment. On ralentit tellement qu'on a du mal un peu à avancer. Bon. On va voir. Après, niveau 40. Il doit être fort en défense. C'est possible que son premier combat soit un échec. Allez, War Cup. Au moins une fois. Hail. Mais après, on est contre les Bertic. Un peu imbéciles. Pas trop pourquoi. Effectivement. Il encaisse très bien. On a sans cesse de PV, par contre. Non, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais vraiment pas faire ça. Je voulais mettre Australis. Mais ce n'est pas grave. Je voulais vraiment mettre Australis. Mais mon cerveau, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas grave. Flash canon. Et ça, par contre. Eh oui, ça, ça m'est KO. Ok. Acide d'armure. Il ne l'avait pas, lui. Allez, je donne à tout le monde acide d'armure. C'est peut-être bête. J'aurais peut-être dû garder quand même ça. Mais il est trop bien. Mais ils apprennent tous des attaques. C'est parfait. Oh, il évolue. Mais incroyable. Oh là là. Ça va être un monstre. Oh, niveau 32. Je l'aime, ce niveau 32. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Waouh ! Incroyable. Eh, il est fait combat. Il a perdu son petit poison. Il va apprendre Jump Kick. Ah, ça fait 100. Et c'est 95. On va... Bon, on va enlever Poison Jab. Après, Taunt. Chiant comme attaque. Je vais garder Poison Jab. Ok. On a plusieurs types de combat. Il y a 10 minutes, on n'avait aucun type de combat. Et là, on se retrouve avec tout un groupe. Alors, je vais bientôt m'arrêter, en vrai. Je vais aller me soigner. Je ne vais pas trop rester avec Elgafar longtemps, blessé comme ça. Je vais juste tester... Non, pas lui. Je vais juste tester un combat, lui. Alors, j'ai vu qu'il y avait un dresseur. Je me serais bien fait un montagnard. Alors, on ne peut pas le prendre. On ne va pas avoir le champ. On va se faire lui, là. Après, ça reste du physique. Donc, il va bien résister. Mais je pense qu'il peut quand même faire très mal. Oh là là, qu'il est beau. Alors, il n'a toujours pas de... Oh ! Défense qui baisse. Qu'est-ce que c'est, ce talent ? L'attaque-défense est baissée ? Ou quand quoi ? Je ne peux pas y rendre entier. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ben, c'est chiant. C'est un petit peu chiant, quand même. Ouais, 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 d'accord. On va faire Dayzling Glim. Ça se trouve, on fait plus de dégâts avec Dayzling Glim. Ouais, pas trop. Je l'ai un peu abusé, non plus. Allez, jump kick. J'espère qu'il ne ratera jamais, évidemment. Allez, dors. Très bien. Ok. Ah non ! Et 100%, il va... Il va se réveiller et faire repos. Chiant. Chiant. On ne peut pas fuir, en plus, je pense, ces combats-là. Ah, là, on ne va pas le mettre KO. Je ne pense pas. Oh, le... Super efficace, oui. Mais pourquoi ça fait autant de dégâts, cette fois-ci ? Je n'ai pas compris. Ouais. Eh bien, on va se laisser devant ce montagnard que je ferai en vidéo, peut-être, je pense. On va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi cette 20e partie haute en couleur, au niveau des évolutions. C'est assez fou. Je ne m'y attendais pas. Mais, ça se passe pas mal, là. Je suis content, là, de ce petit Sparion. Sparion. Qui est mignon. Ouais, qui a une bonne attaque. Et il peut attaquer les Pokémon Spectre. Ça, c'est sympa, non ? C'est-à-dire que ce ne sera pas super efficace. Mais on peut faire un Mc Punch. Et lui, je n'ai pas compris son talent. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je touche des touches. Ça fait des choses. Merci à tous. Je vais re-sauvegarder. Merci à tous. Et à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao.